En participant aujourd'hui à cette action, moi demain dans l'éco-évement, vous vous attendiez à quoi les filles en fait ? Vous croyez que vous alliez voir quoi ici ? Bah ce que je vais faire plus tard, des trucs comme ça. Bah découvrir plus de métiers. D'accord. Découvrir des métiers et approfondir le métier qu'on veut faire. Découvrir des métiers. Découvrir des métiers avec les orientations qu'on pourrait faire plus tard. Découvrir des métiers avec les lycées. Découvrir des métiers. Découvrir des métiers en 2000. J'ai été embauché dans une entreprise du bâtiment aux ateliers du Conquerant à Sainte-Suzanne. Après j'ai été 13 ans à l'hôpital d'Evron en tant que plombier chauffagiste aussi. Et je suis arrivé à la ville depuis 2019. Tout simplement moi j'aime mon métier et faire partager mon métier c'est le principal pour moi. Si je peux aider les jeunes aujourd'hui parce que dans le bâtiment on manque beaucoup de jeunes. Et surtout en plombier chauffage. Il en manque énormément. Bonjour je m'appelle Nicolas Potier. Je suis agriculteur sur la commune de Nau à côté d'Evron. En production laitière. Avec 65 vaches laitières en production... Enfin agriculture biologique pardon. Mon cursus. Je suis installé seulement depuis 3 ans. J'ai été... J'ai fait un parcours scolaire général à la base. Avec un BTS comptabilité gestion. Ensuite je suis reparti sur l'agriculture avec un BTS axe. Je suis allé travailler pendant 17 ans en centre de gestion agricole au CR France. Et je me suis installé à la suite de ça. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? C'est pour informer les jeunes qui sont en 4e, 3e du métier de l'agriculture. Des différents métiers également. Et des parcours scolaires qui sont possibles de faire. Je m'appelle Mathilde Wagner. Je suis installée depuis 2003 sur le site de Montsure en tant qu'ambulancière. Et nous avons investi dans la reprise de l'entreprise de mes parents en février 2020. On a une entreprise qui va être à la fois sur le secteur de l'ambulance. Du funéraire avec de funérarium. Et une antenne de marberie pour tout ce qui est travaux de cimetière. Alors j'ai suivi un cursus de BTS infographiste pour partir dans le graphisme. En ayant pour objectif de dévier vers infirmière. Et puis au final j'ai réintégré l'entreprise d'ambulance. Puisque j'ai grandi quand même dans une entreprise d'ambulance. Avec mes parents qui se sont installés quand j'avais 18 mois. Mon mari étant parti dans l'ambulance je l'ai accompagné. Et on a récupéré l'entreprise familiale. Parce que c'était quelque chose où nous étions très attachés. Alors mes attentes étaient de pouvoir présenter déjà la profession qui est sur le secteur d'Eco-Evron. A des jeunes qui à mon avis ne les connaissent pas forcément. Que ce soit l'ambulance ou le funéraire. Donc pour ma partie. Et puis je trouve que c'est sympa de promouvoir tout ce qui va être entreprise manuelle ou autre. Afin d'aiguiller les enfants sur des choix professionnels. Qui sont à mon goût inconnus. Est-ce que vous avez trouvé les informations que vous cherchiez ? Oui. Ouais. Ouais ça va. Moi oui. Ah tu peux nous en dire un petit peu plus ? Sur la périculture. Sur les établissements vers lesquels on va s'orienter. D'accord donc ça a répondu toi en tout cas à tes attentes aujourd'hui. Super. Et vous les filles ça a répondu un petit peu à vos attentes ou pas ? Vous avez vu ? Oui. J'ください. Sous-titrage Société Radio-Canada